Chacun célèbre ses moments d'allégresse selon ses motivations personnelles et l'on espère souvent vivre une année meilleure. Visage améglé et somnolant, cheveux noircis pour tâcher le poids de l'âge, les mains tremblant et dépigmentées, le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est livré à un exercice déjà connu par la plupart des condamnés, qui en réalité n'attendent qu'une seule chose, son départ. Les souhaits habituellement formulés prônent la santé, le bonheur, la prospérité et la longévité. De tels voeux magnifient toujours l'espoir et l'espoir, en cette fin d'année, est permis. A ce sujet, il y a quelques jours, dans mon message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, au terme duquel j'ai balisé le chemin pour l'année nouvelle qui s'ouvre. Je me suis longuement apesanti sur l'itinéraire de notre marche vers le développement. L'importance de nos ressources naturelles et la qualité de notre capital humain confortent nos convictions en un avenir prospère pour le Congo. Pour y parvenir, seul notre engagement inlassable et sans faille dans le travail acharné, créateur de richesses, procurera à notre pays les bases solides de sa modernisation et de son développement. C'est au prix de notre persévérance dans l'effort que nos ambitions et nos objectifs de développement se traduiront en réalité concrète et apporteront des réponses adéquates aux attentes légitimes du peuple en termes de bien-être et d'épanouissement et en saluant la capacité de résilience de notre peuple devant l'adversité. Je voudrais réitérer le fait que le Congo est bel et bien en phase avec les diverses contingences de son époques. En cela, une question s'impose et se pose. Le dictateur Denis Sassou-Guesso est-il conscient de la misère du peuple congolais ? Comment peut-on tenir ? Sinon, comment peut-il tenir un discours aussi absurde et mensonger ? Alors que la misère grimpe chaque année dans le pays. Il promet de la prospérité au Congo. C'est tout simplement grand coup. Alors que l'on sait, lui et sa famille sont impliqués dans les pires affaires de corruption dans le monde. Lorsqu'il tient ce discours, les rues de la capitale Brazzavie sont inondées et les gens y meurent. Le dictateur Denis Sassou-Guesso méprise le peuple congolais. Que chaque personne, que chaque citoyen congolais, conscient, tire cette impulsion. le débat de ton cœur. Le petit peu d'une pitte de l'unité. Je suis venu ici. Le petit peu de la habeaissement. Je suis venu ici. Je suis venu venu ici.